Et salut les gens, je pense que vous allez bien, on se retrouve les amis sur le nouveau perso qui s'appelle... Bah tiens on est en match-up mirror, on est sur le PBE, donc sur le serveur test américain Et on joue contre le perso qui s'appelle Aurélion Sol Donc on joue le nouveau personnage qui sortira d'ailleurs bientôt sur... Oula 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 il pète la gueule là Alors du coup on est sur un mirror match donc c'est un petit peu débile Vu... Oh la 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 Ah putain non, putain il m'a pété la gueule Oh le bâtard, viens jouer, viens jouer Oh merde, c'était tellement débile putain Alors on va expliquer un petit peu le perso, bon du coup c'est parti un peu vite Excusez-moi Alors quel est mon personnage ? Mon personnage s'appelle donc du coup Aurélion Sol Vous voyez qu'en gros il y a des petites flammes qui tournent autour de moi Quand j'appuie sur le zèle, ça va écarter la distance à laquelle vont en gros éclater les petits bonhommes là Les petites étoiles Et on voit chaque fois qu'il y a une flamme qui passe sur un mec, il prend les dégâts Donc bon, j'avoue là le matchup mirror c'est un peu débile parce que du coup... Disons qu'on a exactement les mêmes caractéristés et les mêmes distances d'auto-attaque Donc c'est assez bizarre Alors c'est pas une auto-attaque mais... Merde putain, on joue plus la merde là C'est pas des auto-attaques, c'est du coup des... Hop là, vous allez voir que du coup ça tombe plus vite Enfin je suis... Ah non quoi que Ah, ça tombe pas plus vite en fait C'est juste que ça augmente la distance du coup on a l'impression que Mais bref, alors Alors le kit du perso est assez intéressant, on a pas de dash Pour devenir safe, par contre on a un dash de gank On verra c'est un petit peu différent C'est pas un... Merde putain, on va être chaud les gars Oh là 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 Bon là c'est dit qu'il est assez dégueulasse, on va pas se mentir Alors voilà, bon bref Quel sort on maxé ? Honnêtement j'en sais rien, on verra bien Soit le Q spell, soit le Z, mais en tout cas clairement pas le Alors le Z, donc ça fait des dégâts, donc le truc qui s'écarte et qui fait... Et qui fait assez mal On a le stun, du coup ici qui part et qui en gros est un sort Qui lorsque... Alors c'est un peu compliqué Oh putain Oh putain, il a voulu me faire le cul là, on va pas se mentir Ah dommage Alors en gros c'est un sort qui lorsqu'il sort de votre zone ici là En gros vous devez accompagner le sort et lorsque le sort sort de la zone et bien Il... Aïe 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 comment je vais faire pour gérer un mec qui a le même sort que moi putain Ça va être chaud ça Euh... Ok Alors je sais pas trop comment je vais gérer le mec en face parce que... En tout cas le côté skin, le personnage est très joli, ça rappelle un petit peu à Ho Kong De Smite Je trouve Bon peut-être que moi en fait mais... Alors là on lance un stun On l'accompagne On lui envoie les petits éclairs Bon on lui a fait très mal On lui a fait très mal On lui a un petit peu tapoté la gueule hein Alors mon stun là c'est 1.5 Non 1.25 1.25 Alors donc en gros le personnage c'est un personnage qui sera du coup euh... Bah assez peu safe online hein On va pas se mentir C'est les personnages qui sont quand même assez vulnérables au gank Donc personnage que j'avoue qui me fait un peu peur à jouer hein Alors pour la CD Crypt c'est pas si facile du coup parce que... Putain ! Il faut gérer ce propre sort Donc au début quand t'as pas de dégâts Là où c'est pas simple mais euh... Allez 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 Merde bâtard ! Nice ! Oui ! Vas-y vas-y ! Bon ça va être assez amusant bon Je vous cache pas ça va pas être super simple mais euh... Alors attends attends On va recharger le sort On va la réactiver Ah tu veux t'enfuir bâtard ! Carry me daddy ! Bon je lui flash à la gueule Allez 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 ! Je cours à la même vitesse que lui du coup il est au fond Parce que euh... bah du coup on lui... On le touche à l'infini j'ai l'impression donc euh... c'est pas mal On va faire de la mousse-pille en masse je pense On va faire plein d'items de mousse-pille Pour pouvoir essayer d'appliquer le plus de petites boules là dans la gueule Euh... donc appelez ça les orbes de feu vous appelez ça comme vous voulez en tout cas Oula ! Oula ! Oh putain ! Oh putain mon pote il l'a accompagné à l'infini et la boule était le grand enceint Alors oui donc plus vous accompagnez la boule c'est un petit peu comme une sorte de trou noir Bon je pense pas que le trou noir fait ça mais... Euh... plus vous accompagnez en gros le truc et plus en gros ça grossit Donc évidemment plus c'est gros et meilleur c'est Ça tout le monde le sait hein Hop ! Hop là on y retourne Et on va prendre une petite pingou je pense Alors je vais appréer mon E Bon alors le E c'est un sort qui vous permet donc de accélérer vite dans une direction Pour pouvoir et bien revenir rapidement en lane Bon je vous avoue que je l'ai pas pris Euh... on va le prendre niveau 1 parce qu'il a un passif Qui fait qu'en gros ça augmente votre mousse-speed en fait si vous voulez Donc c'est intéressant On va le prendre niveau 1 mais on va euh... Je sais pas si... Alors je vais essayer de comparer les scaling Euh... Je vous avoue que euh... Bon moi je vais améliorer les 2 sorts de dégâts logique Bon je pense que comme tout le monde hein Alors... Alors pour l'acide c'est pas évident on va rendre point Putain c'est bien de la merde même Euh... donc ça ok Alors on va y avoir 40 dégâts 05 duration Donc comme est marqué sur les stats Bon on a une utile utile Donc en gros c'est Un sort qui va repousser les gens Une sorte de Fusse Roda Donc ça va pousser les gens Et euh... Alors attendez Et euh... En plus de ça Oh non c'est vrai le stun Ouais parfait Alors oui effectivement Comme vous dites Ça peut devenir complexe Un petit stun Un petit stun Ça passe mon pote Ah non j'ai raté Cracha Oh la boum On lui a pété à... Oh non pas gentil ça Ah d'accord ok Euh... Il a goûté euh... Ok c'était avec plaisir hein Euh... Bon effectivement Bon la vaille je l'avais pas prévu Mais euh... Donc là on a vu du coup le... Donc l'orbe Bon je trouve pas mon eux putain Ça fait chier Laisse moi c'est un level bâtard Euh... Donc là on a vu l'ultimate Qui a une énorme euh... Alors là on voit pas mais voilà Voilà du coup la portée de l'ultimate C'est vraiment grand hein C'est un gros gros Tous ceux qui sont dans la partie Dans la partie ici à ici Vont être repoussés Ça fait une sorte de euh... On pousse les mecs Donc Red avait fait une vidéo Justement où il poussait un porté Euh... Donc on poussera une vague Un moment hein Oh la 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 Oh la la well played Ça c'est mon viewer ou pas ? Ça c'est mon viewer les mecs Mon viewer il est là Bah je suis avec un seul viewer Mais en tout cas il est chaud Euh... Alors Alors pour ça c'est un peu plus compliqué Donc en gros le sort vous l'envoyez Et dès qu'il sort de la zone Boom il pète Je sais pas si vous avez vu Mais en gros dès qu'il sort de la zone Autour de vous Ça explose Donc en gros l'idée c'est d'accompagner le sort Mais pas trop non plus Pour qu'en gros ça lui pète à la gueule quoi Le but c'est de le stun quoi Si tu le stun pas T'es RT Enfin t'es très déçu quoi Donc euh... Du coup faut clairement le toucher Et le stun Non seulement pour les dégâts Mais parce que bon Un stun de... Aussi long c'est vraiment bien quoi Ça rappelle un petit peu Anivia Mais en un peu plus compliqué on va dire Enfin plus compliqué Différent on va dire plutôt Euh... En tout cas j'aime bien C'est une mécanique qui est pour le coup nouvelle là Et euh... Et c'est bien cool La zone autour de euh... Au-dessus du perso ça rappelle un petit peu Razor hein Dans d'Otage Alors attendez Qu'est-ce qu'on... Est-ce que je prends mon sort ? Allez je prends mon eu quand même Je prends mon eu quand même Je vais vous montrer Hop Hop là Ça nous file des stacks tout ça tout ça En gros le sort on peut pas encore l'utiliser Dès qu'on aura les stacks On pourra utiliser notre... Notre dash Euh... Un milliard de distance Mais qu'il y a quand même Bah... Un cooldown de ouf quoi hein Un cooldown de 7 minutes euh... 8 milliards d'années donc bon Alors on va faire de la moussepeed à mort hein Je vais essayer de faire tous les steps de moussepeed Donc là je vais commencer par un écho de ludel Et des bots de swiftness Donc on verra Alors On peut essayer du coup de positionner son perso Pour pouvoir toucher le mob au bon moment Oh merde je suis con Oh putain je suis con Il m'a fait mal au cul la barre Oh non je suis con Je l'ai réactivé comme une grosse merde non ? What ? Alors à savoir que le cooldown Malheureusement du Q-speel commence Lorsque le sort a pété Et ça c'est un truc important à voir Parce que du coup bah... Alors j'ai essayé de le réactiver direct Je crois que je peux le réactiver avec un mec Un peu comme Anivia genre en gros Si le mec est trop près Je peux quand même lui faire péter à la gueule quoi Je crois hein Peut-être que je suis une bêtise mais... Oh la 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 ! Oh la mais quel génie ! Oh c'est magnifique Oh non ! Fouce Roda ! Bon je pense qu'on a tous pensé à Fouce Roda mais... Ou pas d'ailleurs mais... Vraiment putain ! Bon tant pis on va le rediminuer Bon je voulais lui faire les maximes de dégâts Mais du coup... Du coup je vais être déçu je crois Je vais être très déçu Parce que là il va appuyer sur son A Et je vais être très très déçu là Non bâtard non ! Oui ! Non ! Putain ! Eh merde ! Bon c'était marrant ! J'arrive à aller sur lui je vous cache pas Mais euh... J'y croyais ! Mais c'est... Bon ça mon... Mon viewer est chaud Donc ça va être cool Euh... Alors en terme de mouspille Donc ça fait quoi ? C'est pas mal Euh... Combien ça ? Ouais quand même hein ! Quand même quand même quand même hein ! On va faire swiftness les gars On va faire swiftness Et là on va faire ça Et on fera écoles liens ensuite Je pense qu'on va faire ça dans cet ordre Hop ! J'ai repris une pinguah alors qu'elle était pas cassée Donc comme une grosse merde Euh... Bon mon truc est pas stacké C'est pas grave On est mort en même temps donc logique Quand on court dans la même direction du coup ça va plus vite Et alors je vais essayer de faire un truc les gars On va essayer de faire... Oh non mais non ! Oh le bâtard ! Fils de pute ! Pardon ! Putain j'ai appuyé sur eux mais après j'ai bougé Je croyais que ça allait cancel mais pas du tout Bon du coup euh... Pas grave Alors le coup de mana euh... Non mais y'a pas de channeling hein On perd pas de la mana au cours du temps Ah quoi que si ! Ah si si on perd la mana par seconde Oh putain merde ! Ah oui non c'est 34 par seconde D'accord autant pour moi alors Un peu comme un Carthus quoi Un peu comme le defile de Carthus Donc le E de Carthus Ok brol ça me... Bon ça me parait légit sinon euh... Par contre les petites boules de base Ca c'est pas mal En gros on peut farmer à peu près sans mana Bon si t'as envie de mourir par un granck mais euh... Bon là je suis en route mais euh... Là c'est un peu euh... Un truc de cul quoi hein Hop là ! Oh la 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 ! Ah d'accord ok ma stun ! Fils depp ! Ah ! Ça c'était gênant par contre Ça c'était un moment gênant Parce que du coup euh... J'ai mis un stun de loin et tout Je me sentais chaud Et en fait bon bah quand tu te fais stun Tu te fais cancel ton truc Donc du coup c'est moins drôle quoi hein ! En terme de fun On est descendu d'un cran Alors je vais arrêter avec tous les items de moussepeed Donc je verrai qu'il y a une... Voilà il y a Fleau de Lich Tous les items AP et Moussement Speed Pour essayer d'accompagner l'orbe le plus possible Euh... Donc je pense Echo de Luden, Fleau de Lich Ca peut pas mal en plus en terme de Burst Ca augmente un petit peu un poke C'est pas mal En plus on va mettre une auto hein Entre... Entre les différents... Topilol Euh... Quoi d'autre type de moussepeed Et qui pour une raison Donc Z Deadroach Ca peut le faire Mais bon je crois pas que ce soit fait exprès On va essayer de mettre... Donc là je peux aller jusque là On va essayer de faire ça Et faire ça Alors je vais essayer de faire un truc les gars Oh ! Oh ! Oh c'était pas dégueu ! Oh c'était pas dégueu ! Donc là on a fait du coup Le A Et en même temps le... On essaye de trouver les mécaniques hein si on peut Mais... On va voir ça c'est combien de session de dégâts... 10 cooldown Le cooldown diminue Ah là oui c'est pas dégueu Mais euh... On va axer le A Alors on va axer le A ou on va axer le Z Je pense que les deux sont pas mal Mais je pense que là c'est quand même peut-être mieux Hop ! Il y a des grandes chances en tout cas Hop ! Alors là je vous avoue Oh non la Soraka de mort ! Oh ! Oh la Soraka de mort ! Oh elle m'a déçu là par contre Oh là elle m'a sacrément déçu quoi ! Oh nice ! Oh nice ! Il l'a tué ! Non ! Oh le génie mec ! Ok ! Alors là j'avoue Alors là j'avoue Le mec est sacrément intelligent parce que... Je sais pas comment il l'a fait visionner où il est... Comment il l'a fait pour avoir la vision ? Il l'a tiré au pif ? Non ? Je pense qu'il a tiré au pif Alors là si elle veut multi je flash sous ma tour hein ! Ni une ni deux ! Je prends pas les couilles ! Oh ! Oh putain 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 ! C'est un rise ! T'es pas bien hein ! Ah d'accord ! Ok ! Apparemment je crois bien non plus ! Oh la 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 ! J'ai très peur là ! Casse-toi mon pote ! Wow ! Il y aurait eu le sort de rebond de rise ! J'aurais été déçu hein ! Bref ! Alors ! Du coup en termes de mouspille ! Donc ça et ça ! Ouais ! C'est tout ! Ça allait être tout ! En AP utile on va dire ! Donc euh... Bah ok ! On part sur ça alors ! Euh... Magie... Je réfléchis à ce qui pourrait être sympa ! Est-ce que le Rayleigh Scepter serait pas intéressant pour slow l'adversaire avec les shaktik de bordel ? Et du coup le mec il est bien déçu quoi ! Ça pourrait être pas dégueu en vrai ! Rayleigh Scepter... Rayleigh Liandry... Euh... Mouspille à mort ! Pourquoi pas j'ai envie de dire ! Oh non ! Oh non ! On positionne une dégueulasse ! Non ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Please ! Mercy please ! Oh je t'ai poussé mon pote ! Oh ! Je te stun ! Voilà ! Bon je l'ai récupéré ! C'est pas grave ! Oh ! Oh tu le mont ! Tu le mont ! Oh il a pas kick ! Oh il a son kick maintenant ! Oh le kick flash ! Il fait les plays ! Oh ! Oh la la ! Oh la la ! Mais quel génie ! Quel génie putain ! Il m'a fait... Il m'a fait kiffer son move là j'avoue ! C'était propre mec ! C'était très très joli ! Alors attendez ! Donc là... Oh ! Pas dégueu ! 32 mou speed ! C'est pas dégueulasse ! Premier item éco de Luden ! C'est pas assez dégueu je pense ! On va voir du coup ! A combien je peux le prolonger ! C'est déjà pas mal gros ! C'est déjà pas mal gros ! Alors qu'on a pas encore la mou speed capée ! On va faire du coup évidemment ça aussi ! Quel item je peux faire avec ça ! Donc quoi que du système de mort ! On est d'accord ! Ça pue la merde ! Alors ! Ça on est d'accord ! C'est vraiment dobé ! Oh il y a quand même des mou speed à mort ! Putain ! 8% de mou speed ! On va voir si c'est vraiment dobé as fuck ! Je pense que oui ! Mais je vais réfléchir ! On va essayer de réfléchir un peu avec notre tête ! Ça change un petit peu ! Voyons voir ! C'est que alors ! Il nous faut des systèmes de mou speed ! Bon du coup on peut jouer en jungle ! Mais ça change pas grand chose ! Parce que du coup les échos de Luden ! Bah en fait tu peux pas les stacker non plus ! Donc du coup ! C'est pas très utile ! Oh merde ! Oh merde ! Oh putain j'ai eu peur ! Par contre ! Par contre clairement le stun ! Avec le bonus de mou speed pour l'esquiver mec ! C'est chaud ! D'ailleurs on fera les bottes de mou speed ! Là c'est clair ! Les bottes roses là ! Vertes ! Vertes ouais ! Plutôt ! Vertes ouais ! Clairement ! Qu'est-ce qui serait ? Ah ! Non c'est de la merde ! Euuuh ! Ou je fais par contre ! Ah oui ! Tu peux aggro de mort ! Tu peux aggro de Nashor ! Ou les dragons ! Comme ça soit exprès ! T'es bien déçu je pense ! T'es maria ! C'est n'importe quoi ! Alors on peut pas l'arriver ! Mais bon ! Pas non plus ! Oh non fuck ! Putain j'ai plus de mana direct ! Oh ! Je tombe ! Direct ! Ok ! Gloire du juste ! Gloire du juste avec ta team ! Si t'as un mec dans ta team qui a un Gloire du juste ! C'est peut-être pas dégueu ! Parce que du coup ça te gagne l'embout speed ! Ou l'ascension ! C'est le talisman à l'ascension ! C'est clair qu'on peut le réactiver ! Tu peux réactiver si tu peux rapuyer sur ton bouton ! Donc si jamais t'es pas chaud ! Là-bas je croyais que c'était que quand tu sortis de la zone ! Mais en fait non ! On peut rapuyer sur ton bouton ! Donc c'est quand même un peu plus simple ! Donc ça c'est pas mal ! Plus facile ! Hop ! Moi je suis là pour former les gars ! Ok ! On se barre ! Kassos ! Donc là on a un peu plus de thunes ! 5% de moosepeed ou bien... Ou bien ça de MS ! 22 MS ! 22 MS ! 22 MS ! Clairement ! Hop ! Hop ! Ça derrière ! Ok ! Donc on court encore un peu plus vite ! On commence à courir assez vite ! Mine de rien ! C'est pas dégueulasse ! Alors j'ai hâte de voir combien c'est-ce que ça file de moosepeed là ! Qu'est-ce que ça file en plus le sort E ? J'avoue le sort E c'est le sort que je connais le moins ! J'avoue c'est pas celui qui m'intéressait le plus ! Wow ! What the fuck ! Ok ! On a un matrix un peu là ! Alors attends... Alors du coup on peut ralentir les mecs à longue distance ! Donc on peut quand même créer une sorte d'engage on va dire ! Pour la pousse Roda ! Voilà ! Ça en KS hein ! Comme un gros bâtard ! Oh non ! Oh non ! Ça a pas Link ! Ça a pas euh... Oh ! Oh ! Oh ! Ah ok d'accord ! RIP ! Ah ! D'accord ! Ok ! Ah il m'a stun du coup ! Ça m'a cancel mon E ! Comment ça ? Ah la... quoi ? Euh... je sais pas ! Je sais pas trop ! Mais euh... En tout cas pour eux... Le filet était plus dispo ! Donc euh... Ça je suis bien sûr par contre ! Nice ! Il a joué ça ! Bon p'tit rej des familles ! Hop ! Il a voulu le carotte ! Il avait pas de sac de targon je crois ! Ouais il avait plus de sac ! On est d'accord ! Euh... Bon Fillon ! Bon jusqu'à maintenant pas dégueulasse le perso ! En terme euh... Il est sympa ! On continue à faire de la masse moussepeed ! J'ai vraiment envie d'essayer d'avoir plein de moussepeed ! Voir ce que ça va donner ! Euh... Banner of Commander ! Y'a pas de moussepeed là dedans ! Non ! Alors la bonne nouvelle ! J'ai une idée ! Euh... On peut prendre cet item là de base ! Parce que c'était nice ! Il coûte 850 ! Mais il se revend 600 ! Donc c'est pas une perte sèche énorme ! Et donc du coup on peut limite ne pas le compéter ! Mais juste pour avoir un peu plus de moussepeed ! Parce qu'en gros la moussepeed c'est euh... Attention c'est pas... Quand vous gagnez 5% de moussepeed ! Quand vous courrez déjà très vite ! En fait ! Plus vous avez de moussepeed ! Et plus les bonus de moussepeed sont réduits ! Regarde en gros imaginons vous avez je sais pas une moussepeed de 1000 ! Vous gagnez 100 moussepeed ! Bah vous allez gagner 50 en fait ! Au maximum la réduction elle est de 50% ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! BOOM ! Ah non ! Je l'ai pas réactivé comme un de gros merde ! Ah non ! Ah non ! Le move est intéressant mais j'ai mal joué putain ! A par exemple c'est... Tant mieux hein ! Le cooldown du Q-speel commence... Voilà ! Parfait ! Commence lorsque le sort explose ! Et pas lorsque vous lancer le sort ! Du coup vous pouvez pas abuser ! Parce que sinon on aurait pu faire 2 Q-speel naffillé ! Et bon là ça aurait été cassé hein, le personnage aurait été un petit peu joué, alors je vais quand même vérifier mais normalement ce que j'avais testé c'était ça Donc attend on va vérifier, j'ai pas envie de dire de la grosse merde mais c'est le truc le plus important je pense du perso pour le coup Ouais 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 on peut pas abuser, on peut pas abuser, on a bien vu c'était bien les 8 secondes Bon sinon c'était follement de l'abus hein, sinon là on partait sur une petite drogue Donc non tant mieux tant mieux sinon le perso aurait été nerfé au bout d'un jour Ca veut dire qu'en gros on aurait pu ramener une bouboule de super loin méga grosse qui stun 2 secondes Tu remets un autre stun plus petit du coup au corps à corps de 2 secondes Ouais bon ça va bien la comédie les gars mais au bout d'un moment on s'arrête hein En termes de CDR j'ai zéro CDR pour l'instant donc pour l'instant c'est pas fou Mais à la limite j'ai pas l'impression que ce soit un personnage qui joue beaucoup sur la... Enfin la CDR pour récupérer le Z plus vite c'est qu'en gros on le désactive pas pendant le combat bon ça sert pas à grand chose Mettre un stun on peut pas forcément mettre un deuxième direct donc on est plutôt sur du beurge j'ai l'impression Donc je sais pas si la CDR c'est vraiment ce qu'on préfèrera avoir Peut être plutôt avoir de la mousse pit pour avoir des grosses boules et sans mauvais jeu de mot hein mais euh... C'est à dire que là je vais essayer Là c'est mon sort de batte, ah d'accord ok l'hohoho ! Ah j'avoue le mec doit flasher mais s'il flash pas il est stun et obligé quoi Tu peux pas l'esquiver le sort, regarde comment je cours normalement mec ! C'est insane ! On dirait que je suis home guard c'est... Hop là p'tit sled mon pote ! FUSSE RONDA ! Oh non mec ! Non vous avez pas envie de partir les gars ! La vérité c'est pas possible hein ! Oh mec ! Oh mec je les défonce ! Oh je les défonce ! Oh je les ai défoncé mon pote ! Oh merde ! What ! What ! What ! Ah oui d'accord ok par contre nous on les a défoncé Mais par contre derrière ils sont fait défoncer nos potes Alors là cours mon pote ! Donc là j'ai... Ah merde j'ai brisé la ligne euh... Du coup j'ai cassé mon sakhi ! Et boum ! Ca dégage ! Oh la 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 mais c'est trop trop cool ! C'est trop trop cool avec de la moussepide Alors je sais pas si vous faites un bulle sans moussepide Je pense que c'est quand même un peu moins drôle à mon avis Après je pense que les vraies bulles qui vont être jouées Ca va plus être des bulles comme ça hein ! Très honnêtement ça m'étonnerait pas en tout cas Péné magique avec de la moussepide Oh le bâtard ! Oh non ! Oh non je suis une merde ! Oh non j'ai mal joué putain ! Pourquoi j'ai écarté mon truc là ? C'est habitude des potes euh... RT ! Bon c'est pas grave ! Pas mal ! Pas mal ça va comme gameplay ! Ah oui d'accord toi tu déconnectes ! Ah ouais ok tu t'en fous de notre game ! Comment ça je peux pas... Comment ça c'est... hein ? Alors là normalement c'est censé euh... Ah ouais on va voir hein ! Donc là je suis à 457 ! Là je suis à 477 ! Normalement quand je pense ça c'est si on sait gagner 5% de moussepide quand même ! Enfin on va dire plutôt 3% ! Ca marche pas ! Je comprends pas trop ! Parce que normalement en fait le promo était passif unique Euh... Les systèmes normalement sont indépendants entre eux... Ah voilà d'accord ! Ok c'est juste ça calculer mal ! Là je suis à 462 ! Et là je suis à 477 ! D'accord ! Est-ce vraiment worth it là pour le coup ? Je suis pas convaincu ! On va plutôt prendre peut-être de là ! Euh... P les magiques ! Je vais essayer du coup de faire un Rileyceptor ! Voir euh... Ce que ça peut donner ! Même si j'ai... Bon je pense que je vois très bien ce que ça va donner ! Euh... Pour le lolz ! Pourquoi pas ! Alors oui on va ! Bon j'aurais du lancer direct mais... Moi je suis tellement rapide que le truc... Ah voilà ! Donc là on est vraiment sur un Armageddon les gars ! Attention Armageddon ! Armageddon ! Merde ! Mec 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 ! C'est INSANE ! Ca fait la map ! Ca fait toute la map ! Mais mec c'est abusé ! C'est... C'est follement abusé ! En plus imagine que je suis buffé par un Zilin ! Ou un n'importe... Tu sais n'importe quel perso qui buff la bouspille tu vois ? Genre une Lulu n'importe quoi ! C'est à dire que je peux faire une boule mec et elle fait toute la map ! Genre euh... Du coup il va avoir des combos ! Ah bah voilà ! Merci ! On va pouvoir avoir des synergies entre les persos ! C'est trop bien ! Parce que là imagine avec euh... Bah je sais pas n'importe quoi ! N'importe quel perso qui buff la bouspille de son collègue ! Genre je sais pas ! Une Lulu... Une Lulu... Un... Zilin... Un Lulu par exemple je pense que... Avec une petite Lulu top là ! Ca doit pas être dégueulasse quoi ! Parce que là par contre moi j'avoue là j'ai eu un peu chaud ! Mais euh... Ouais putain ! Avec une petite... Alors on va voir quel staff il conseillerait eux ! Ouais il conseillera ! Alors Raylandry je pense que c'est pas mal ! Mais c'est vrai que du coup tu manques un peu de mouspille je pense en terme de bulle ! Euh... Le Sablier Zonia on va le faire parce que j'ai envie de tester voir est-ce que le... Lors du Sablier Zonia est-ce que ça continue à tourner ? Je pense que oui ! Ca va le faire un petit peu comme un... Des files de Carthus ! Du coup euh... Du coup ça va être vachement intéressant ! Donc je pense que ça marche ! Je suis quand même... Honnêtement je suis quand même... Je suis presque sûr on va dire ! Euh... Mais on va quand même tester ! On va faire Rayleigh du coup et Zonia ! J'espère qu'ils vont passer un dehors avant ! Mais c'est tout ça a l'air d'aller ! La game elle est serrée ! Donc c'est cool ! Il n'y a pas des games serré que des stones ! Parce que sinon euh... Ca a beaucoup moins d'intérêt on va dire ! En plus on a un mec qui a des codes ! Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets ! Puisque... Ca va prolonger la game ! Ça va falloir moins de come back ! Euh franchement, ça c'est des barres mec ! Ca c'est vraiment follement insane quoi ! C'est plus qu'amuser quoi, la taille du Bordel ! Ah il me restait 6 secondes ! Ah non quand même.. C'est que juste passé des R' et je me disais nerde ! Oh la la... Oh la 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 c'est un cauchemar mec ! Ah c'est que je me compte c'est un cauchemar ! Ca peut vite devenir relou je pense ! Tu peux vite péter ton câble a mon avis ! Fousse strongly ! Alors on a vu aussi que dans la phase d'expansion j'ai l'impression que les dégats sont augmentés Donc dans la phase quand tu puisses le bouton tu vois ça s'écarte Du coup je pense que tu peux faire un T avec ça Hop là les petits tics Oh non le bâtard ! Oh ça l'a poussé à cause de son ultimate de mort Ah attends on finit pas les gars Ah j'avoue j'ai les cheveilles quand même Hop là oh non Oui bien joué ça C'est mon dragon ou c'est pas mon dragon ? Et voilà ! Attends attends finissez pas les gars finissez pas Wow 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 les gars on est en... C'est bon les gars on est sur mes BE les gars je joue pas votre vie On s'en fout Alors c'est pas les viewers donc il y a que lui comme viewer On voit qu'il joue pas sa vie c'est cool Ah les gars c'est... Le but c'est de tester les persos C'est pas de gagner on a rien à gagner On va pas jouer notre vie de ouf On vendra du coup après les realcepteurs pour acheter le Zonia Parce que j'ai peur qu'ils se rendent là Ils savent pas qu'on est 4 We are 4 don't worry Yeah still a bit Donc là je les encourage on est que 4 Let's have fun Je leur dis qu'on va essayer d'avoir du fun hein c'est le but Bon je cours vite en tout cas 481 mou speed c'est vraiment... C'est clairement pas dégueulasse Alors vous vous imaginerez je pense Dites moi les amis les synergies que vous pensez du coup dans les commentaires Genre quelle personne mou speed Je pense que les personnes mou speed vont avoir des synergies de ouf Mais véritablement ça va être à mon avis Bah c'est vraiment cool quoi Y'a pas beaucoup de persos qui ont vraiment des synergies Oh la 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 Mais mec Mais ce qu'on vient de faire là Par tous les dieux Ah nan Merde Putain J'aurais pu Là j'aurais pu taper un petit stun en retour derrière comme ça Pendant que je l'ai canardé avec le bordel Ca aurait été assez sexy quoi Alors il m'a dit Euh Se Sui Alors attend Qu'est ce que ça pouvait vouloir dire En français Je pense qu'il est français hein Ca m'a pas dit suck my dick Non non Ca doit vouloir dire Euh Putain j'ai pas de signification Bon en vrai je pense c'était peut-être pas un truc gentil Mais euh On s'en fout On s'en fout C'est pas grave Nous on s'en bat les couilles Alors Zonia Allez Zonia c'est parti Qu'est ce que je pourrais faire qui me filerait plus de boost speed encore Bon en tout cas la CDR je suis pas un Moi pourtant je suis la fan de CDR Je suis un mec qui est la CDR sur tout le monde Mais là j'avoue Regarde comment ça stack vite Du coup en continuant sur le même ligné Ca va tellement vite Bon 60 secondes de cooldown Ca rigole zéro hein Ca casse un peu les couilles Ah ah Ca diminue quand même 45 secondes Ah bah non c'est normal Ah ok non Ca diminue de base hein 50 boost speed Mais y'a pas que ça en jeu Les nours de gars sur le terrapater Ah merde Bon en plus c'est pas facile Parce que du coup on a un peu de délai Bon ça sert à 55 millisecondes Normalement c'est tout à fait jouable Hop là En tout cas j'aime bien C'est un gameplay qui a l'air assez dynamique Après bon C'est vrai que bon C'est typiquement le genre des persos Qui moi me rend fou Parce que c'est un perso Pour se faire camper hein Je te cache pas que mon avis Tu vas bien te faire ganquer Quand tu vas jouer ce personnage là Tu vas être content du coup Tu vas t'amuser de dingue Ah d'accord j'ai raté Pousse Roda Oh la la C'est parfois en plus tu le pousses En plus ça le pousse pile à la distance du Z Je sais pas si vous avez vu mais Le Le Je pense que Je pense que le repousse Le fait de repousser la personne Ca repousse vraiment à cette distance là Qui correspond à mon avis A la distance des baux des orbes Ouais voilà Donc euh C'est plutôt fait exprès à mon avis Hop Hop là Par contre là Je peux faire gaffe parce que là Je suis en train de me faire péter la gueule Par la même personne que moi Oh le bâtard Ah il m'a fout trop là D'accord ok RT Bien joué bro Vraiment sympa Honnêtement Vraiment sympa Euh Du coup Le placement à chaque seconde Va être important et tout Ca va vraiment être agréable Je pense Après est-ce que ce sera pété ou pas On verra En tout cas là Ca a l'air tout à fait jouable Euh En terme de dégâts et tout Ca a l'air vraiment fort J'ai hâte de voir du coup Le combo Lulu Lui et cette merde Putain Je pense qu'il y en a qui vont chialer Quand tu vas arriver avec une bouboule Mec Qui va faire toute la map En plus la boule va être tellement grande Enfin Ca va être insane je pense Parce que Ah attend Ouais Ah oui 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 Bah moi tu veux juste être près du centre en fait Si tu étais près du centre La boule elle peut être beaucoup plus grande Que la portée max du sort Ok alors Ouais alors je vous explique Ce que j'étais en train de prendre Hein Ce à quoi j'étais en train de penser là C'est que Je me disais Ouais mais au bout d'un moment La boule elle a une taille maximum Mais en fait non en fait Tant que tu restes au centre Bah c'est niqué quoi Tant que je reste au centre La boule elle peut grossir On va essayer de faire la boule la plus Grosse de l'univers Mais bon Sans zilin Donc du coup c'est moins facile Mais euh Bon Là avec un petit zilin Ça va me partir en couille quoi Putain Pas dégueu Pas dégueu dégueu Rempliser un stun de deux secondes hein Par contre deux secondes Deux secondes je trouve ça quand même gros hein Objectivement J'ai l'impression que deux secondes c'est quand même long Y'a quand même Enfin Y'a pas non plus énormément de stun qui sonne à deux secondes Et là le stun honnêtement je pense qu'il est assez facilement Plaçable Je pense pas qu'il soit très dur à placer Là j'ai raté mais Je veux dire en gros si tu le stack Je pense qu'il y a moyen de mettre assez facilement un joli stun Mais la bonne nouvelle c'est qu'il faudra quand même anticiper de où se trouver les adversaires Nice Donc là on a euh On l'a bien euh On l'a bien snipé avec le Avec le rail decepteur surtout là Bon là y'a du monde hein Oula 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 Lui va être un stun Ah d'accord J'avais oublier qu'elle pense qu'elle a cassé les couilles Ah Me tue ma avatar Oh Je l'ignac, je l'ignac Nice c'est moi qui l'ai eu Tu connais l'ignac qui casse Mon tueur, mon vien trop chaud le Q-spell Oh tu vas être déçu je crois C'est sûr qu'il a été Oh nice j'ai étonné Nice Bon voilà du coup on a raté C'est du coup à peu près A peu près tout ce que je Tout ce qui est intéressant je pense Je vais vérifier si y'a d'autres items qui pourraient être judicieux Euh Qu'est-ce qui pourrait être judicieux en AP Sur le perso Bon séculaire Mais bon séculaire c'est juste de la tankiness En rien ça sera intéressant à montrer en termes de gameplay Euh La gloire du justice peut être intéressante je pense Alors j'ai demandé A mon viewer Tu peux Tu peux Gloire du juste Hop là Gloire du juste Des items On fait un test La plus grosse boule Utilise Gloire du juste Au milieu La map Attends Voilà Alors je voulais dire de m'attendre ici Parce qu'en vrai c'est là à peu près que j'explose à chaque fois J'arrive jusqu'à là Sans soucis Alors On va leur dire Donc ouais j'arrive au milieu de la map sans soucis Euh Donc on va stacker déjà Hop Ok Ok Voyons on va On va commencer vraiment du bout Du bout Du bout Pas qu'on soit trop loin, faut qu'on l'attende un petit peu Ah putain j'ai encore visé comme une grosse merde Ah c'est mort, c'est mort, j'ai visé comme une sous merde Putain j'ai fail Putain j'ai fail, j'ai fail J'ai win Attends 30 secondes Bon j'ai win, j'ai win, j'ai win Bon c'est pas si facile de viser le centre, il faut vraiment que je le visse sur la mini-map Parce que sinon c'est casse-couche Oh la la mais quand les mecs ont pushé les tourelles Oh ils vont aider avec sa mère Quand le mec va taper, quand le mec va vouloir pousser une tourelle Alors je vais voir si je peux caster mon R pendant mon E Bon je pense pas, ce serait follement abusé Mais ça c'est la portée de mon sort quoi Ouais putain Balance aide quoi Fuyons Alors j'arrive, bon là c'est le moment parfait mec Je vais Q-min Alors je vais Q-spell-min, on va voir ce que ça va donner Pas de potion de mouspille Donc de toute façon on sent pas les steaks Ah on peut pas, on peut pas, on peut pas BOOM D'accord ok RT Oh oui Oh la la tu t'en sors quoi Oh non Oh le salaud Oh les bâtards putain on est 2 contre 4 quoi Salope de sors, un cas de mort Putain il casse les couilles à tout le monde Oh oui Oh la 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 Par tous les dieux Mais c'était mort Je t'en fous mon pote Ah le fils de pute Pardon Ah mais il m'a déçu Bon honnêtement Sympathique Et j'ai pas pu voir du coup s'ils avaient à continuer parce que c'est parti en couille Mais euh Et on va voir Ici je le vois bien Ah non Hop Apparemment pas du tout Oh mec Oh mec Oh Oh non j'aurais kiffé qu'il se prenne à Oh d'accord Je suis mort RT Oh il me tue pas il me tue pas il me tue pas Oh la 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 Mais ça en fout mec Alors honnêtement notre bulle ne semble pas dégueulasse Le bulle ne semble pas dégueulasse Vas-y Attends on va mid bro Hop J'arrive Hop là Ici Alors je dis vers où j'arrive Puis-je prendre un peu plus de moussepeed Oui on va prendre tout de suite un peu plus de MS Et c'est go Alors j'arrive On va cuspel ici Et on va le suivre Let's go J'ai le capitaine Ok super il a le capitaine Bon allez mec on a fait tous les tests du monde sur cette game Mais c'est la folie Franchement C'est fort T'es ma mec T'es ma gros C'est un vortex le bordel T'arri que moi tu peux pas être comme ça mon pote Bah les gars qu'est-ce qu'il y a Bah j'ai back à la base quoi tranquille Mec je cours tellement vite que je peux le suivre à l'infini mec Frérot What the fuck Ah merde C'est quoi cette merde What the fuck What the fuck Ah ça continue regarde Ça continue encore et encore C'est que le début d'accord d'accord Ça continue encore et encore C'est que le début d'accord d'accord Oh merde non What the fuck What the fuck C'est des bars Oh fuck you laisse pas partir Oh merde This queue is just insane Oh my god mec Ce Q spell c'est vraiment incroyable quoi C'est vraiment incroyable A quel point c'est un film de cul quoi Tu peux vraiment transformer le jeu en film de boule quoi Là c'est n'importe quoi En vrai quand tu push Oh mec quand tu veux siège une base ou quoi Pour siège le mid Was that to base to base Yes It was Yes it was Des bars Oh merde putain Trop drôle Les soins et les boucliers qui vont lancer les autres versos Ça on sent pas les steaks Euh Bon faut que je fasse un rabadron du coup quand même Pour voir les vrais dégats Parce que du coup on a pas les vrais dégats maximum du perso quand même Même si bon Ça a pas l'air dégueulasse on va pas se mentir J'arrive 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 C'est vrai qu'on est que quatre en fait On va lose Bon au pire on s'en fout On est pas là pour gailler On est là pour montrer du beau jeu quoi Oh non merde je suis trop rapide Je sais c'est ce que les filles disent toutes Mais euh Merde putain Fuyons Oh en terme de wave clear aussi mec Comment tu veux Oh je viens d'avoir une idée gros Bah ouais Comment tu veux pusher une tourelle quand t'as un mec comme ça Qui fait bah attends Il va le pusher Attendez Enfin ok non j'avoue que c'est pas si fou Mais je viens peut être un peu enflammé là Mais je me disais que du coup Peut-être que si le mec voulait pusher il pourrait être déçu quoi Avec la portée que t'as Oh non dommage Genre il fait qu'il flash et qu'il se le prenne quand même quoi Oh les dégâts mec Oh c'est pas dégueu quoi je veux dire Perso elle a tout à fait balance quoi Attends on va fuir on va fuir on va BRB Enorme Enorme Vraiment vraiment sympa en tout cas le Q spell Le fait d'accompagner un sort ça je trouve ça vraiment intéressant Comme concept c'est vraiment cool Alors pour le coup il pouvait péter les étoiles Bah là tu m'étonnes quoi Je sais pas dans le lore je crois qu'il a cassé des mondes je crois Et il s'est dit comme il a cassé des mondes il avait marre de casser des putains de planète Donc il s'est dit peut-être m'affronter au commande des mortels Et aller taper du coup du taric quoi Logique Putain il me manque de la tune Je suis tellement rapide C'est insane On voit que du coup je suis plus en plus rapide Non quand je vais dans la même direction Regardez Si vous voyez mais en gros quand je cours dans la même direction Mon passif me fait gagner en boost speed Et du coup je Par contre attention c'est pas l'axe C'est pas la direction C'est pas envie de dire une corrige parce que c'est un montant loin Ça c'était un troisième tu vois Mais la direction normalement c'est une droite Alors que là c'est pas forcément une direction C'est une direction et un sens Donc du coup c'est pas tout à fait la même chose Ah d'accord ok Alors tu tank hein Je le montre derrière Tu feras gaffe Par contre là j'ai pas envie de Je vais prendre un plus Roda C'est bon Alors qu'est-ce qu'il disait ici Et bah non Et bah non Et bah non Rito Games Normalement la direction c'est une direction C'est une droite Mais ce n'est pas Normalement le sens n'influence pas Et donc là on voit que Rito n'a pas été à l'école Par contre c'est moi qui le trompe C'est tout à fait possible Ce genre de truc promonte à l'âge de la préhistoire pour moi Mais ce me semble que ça fait la même chose Alors bref on pinaille Alors hop là Envoyons un sort au middle J'aime trop faire ça putain J'aime trop faire ça Je pense que tous ceux qui vont regarder la vidéo Après vont tester ça chez eux Mais c'est trop marrant C'est juste trop marrant En plus avec le E tu peux l'accompagner et tout Est-ce que je peux avoir mon E Mon Z pendant mon E Je pense que oui Oh ça va les gars Qu'est-ce qu'il y a C'est abusé Vous dites que c'est abusé Arrêtez les mecs Pas de mauvaise foi Arrêtez Ça va Ça va les gars Ça va Arrêtez les gars Non à la mauvaise foi Oh merde Oh d'accord Ça c'est pas l'antibarance J'ai l'impression d'être un putain de mec de DBZ Avec un putain de sort what the fuck Ok on s'en va C'était le vol le plus poubelle de la terre 50% de moussepeed Au maximum Putain c'est vraiment in-save Bon 50% de moussepeed du coup ça doit correspondre Je pense à 30% du coup à cause de la réduction Je suis quand même pas à la moussepeed de Ramus là Mais on va laisser le farm De toute façon je peux plus scale Bon là faut finir du coup Là faut finir On va essayer de terminer si on peut Je vous cache pas que ça va être délicat Parce que si tu te fasses je fasses pas Bon on était pas vraiment dans le bon concept là Alors on va essayer de préparer en fight Hop là YOLO SWAG Et triple stun my god Et quadruple kill Et Zonia Oh my god Et une fois encore Et un combo combo Ok bon Honnêtement là on a vu qu'on peut mettre un stun Into ulti Into restun Donc il y a quand même moyen d'apporter énormément de certifères En plus il y a un bump Parce que l'ultimate c'est un bump Et c'est un multibump Donc il y a vraiment moyen je pense de cesser énormément de gens Il y a moyen que ce soit extrêmement fort Bon là j'avoue je pense qu'on a lose Mais pour le What ? Tu profites toi Mais pour le Pour l'expérience Ca m'a l'air vraiment extrêmement intéressant Parce que là en plus on a pas de blue buff On a pas beaucoup de CDR Mais globalement On comprend qu'il y a moyen Je pense des choses vachement intéressantes Je sais pas si vous serez d'accord avec moi Mais en tout cas Je trouve vraiment il y a moyen de faire des trucs vraiment super intéressants Alors on va pouvoir même prendre ça Je pense même pas si on a vraiment besoin d'avoir Jusque là Je pense que ça va suffire Du coup il y a vraiment de CDR en plus On va voir On va tester là du coup Pour le late game Mais ouais Archi intéressant Archi intéressant Et J'ai envie de dire Là on a vraiment un perso Qui peut setup un fight énormément Par rapport à la plupart des persos de lol Parce que là si tu mets un stun de 2 secondes sur plein de gens Derrière tu mets un unity sur 3 personnes Qui les bum Donc du coup il est CC Qui en plus les repousse à la distance À laquelle il faut Pour qu'il puisse traper ton Z Et derrière tu remets un stun sur ces mêmes personnes Franchement je pense que Oh merde j'ai oublié de réactiver Comme un connard Ah d'accord ok Bon apparemment oui C'est vrai qu'on peut être un sacré connard J'ai oublié de réactiver le sort Dans quel cas ça marche pas Putain je suis deg Oh putain merde Bon ben ben J'étais en même pensée J'ai raconté ma vie Euh Bon essayons de gagner Essayons de gagner En tout cas vous me direz en commentaire Ce que vous avez pensé Du coup de ce test Si vous avez trouvé C'est des choses que j'ai oublié Mais globalement je pense que ça doit aller On a dû penser à j'enméter des choses J'ai vraiment Au final on voit que même Globalement même sans une Lulu On a quand même moyen de stanker une énorme boule Grâce notamment au Amguard etc Il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes je pense Bâtard Les Winnions là ils sont partis quoi 30 secondes Ok alors le Lich Bane Lich Bane pourquoi pas En termes de Burst en termes de WooSpeed C'est pas dégueulasse 10% de CDR en plus dessus Donc ça rentre plutôt bien dans le setup Riley pourquoi pas Pas forcément indispensable Je pense si vous jouez Burst Je pense que c'est pas indispensable Après c'est intéressant quand même Pour pouvoir kiter les tanks On est sur une meta extrêmement tanky Donc je pense que ce personnage là peut être En vrai en gros je pense que ce qu'il peut faire Par exemple c'est arriver Mettre les deux secondes de stun Appliquer du tir On met un stun Et puis après là Comme il a plus grand chose d'ailleurs Il a plus grand chose à apporter Derrière jouer vraiment sur le fait de ralentir les tanks Pour empêcher que les tanks Tu dois être carréadé quoi Typiquement On est quand même sur une meta Où les tanks sont forts Donc ralentir les tanks en permanence Parce qu'on voit qu'en gros Il y a à peu près Oui on va voir Je dirais 1 seconde 1,25 à peu près Attends on va voir On va faire un tour complet On divisera par Taité Alors attendez 37 2 secondes Ok Donc 5 secondes Pour les 3 tours On a quand même 1,66 secondes J'ai l'impression de rotation A peu près Donc c'est C'est beaucoup Mais c'est jouable Donc là j'aurais jamais eu encore mon zonir Si jamais Il y avait besoin C'est vrai que pour lancer un Q-spel Quand tu es en train de te barrer Ça marche pas très bien Donc Ok Très intéressant en tout cas 30 secondes On my way Je vais mettre une bouboule là Donc du coup Contre une perso Faut vraiment pas rester Dans l'axe du middle L'axe du middle C'est clairement L'axe du chichi C'est vraiment L'axe du chichi total Parce que C'est clairement l'endroit Où le Q-spel Est le plus facile à placer Enfin Du coup je dirais même Sur les lanes en général En fait Il s'en galère de ouf Il faut Putain Au secours L'ultimate au calme Ça on va ralentir tout le monde On va remettre un stun Oh Double stun Once again Oh the jukes Nooo La pute Le vieux silence de mort Doublé What What the fuck Suraka Ah d'accord Elle joue AP Ok je me disais Quelle heure Elle fait des dégâts Ceci explique cela Donc ouais En l'état Ça m'a pas l'air dégueulasse Alors par contre J'oublie de mettre des auto-attaques Faut vraiment Que j'utilise une auto-attaque Après Après la boule Mais J'utilise mal mon Lich Bane Mais à part ça Honnêtement Ça a l'air assez efficace Et ouais Donc le Receptor Je pense que c'est plutôt Pour l'after L'after engage Quoi Genre t'as fait un gros travail D'engage Tu mets ta main Un gros stun Du gros CC Etc Après du coup Tu piles Pour ton arrière Pour que Le Bah le Typiquement De l'Asus Ne puisse pas toucher Est-ce qu'il a un Rayleigh C'est-à-dire ? Ou il a un Rayleigh Est-ce qu'on a pas le mec Qui est niveau 12 Qui est vraiment en galère Parce que du coup Il était dégou toute la game Oula Oula Wow Ah Nice time Me G O L Ça roll All mid And end This Donc tout speed Et go finir On va essayer du moins Parce que là je vous avoue Que Clairement en la game Comme ça En étant 4 C'est un peu compliqué J'ai un peu chaud Quoi Un petit ride Un petit ride Tout le monde est full stuff De toute façon Moi je suis full stuff A l'infini depuis 10 minutes Donc Clairement ils sont tous full stuff aussi Accompagnons la boule En tout cas vraiment cool Cette bouboule là Méga strong Salut Est-ce qu'il a pas le seum ? Quand le mec voit le sort C'est trop tard On va pas se mentir Quand le mec voit Quand le mec voit La map bond Bah c'est fini quoi C'est qu'il est déjà mort C'est qu'il est déjà mort Oh la la Oh la la Les dégâts Que t'as pris là Hop là Je le cancel du coup Ah non merde il est marché au dessus Alors faut que je Continue à peu près Dans la même direction Il va essayer de dacher sur moi Peut-être On va voir Ah non Touché Foulay Parfait Vas-y go finir mid Alors on va essayer de finir Et bien Et bien honnêtement Perso très puissant Et un très bon potentiel Le solo charisme Et ça C'est vraiment bien Parce que La surabondance de cc du perso Va faire que du coup Bah il peut vraiment Carrier un fight Pas à lui tout seul Mais il y a moyen En tout cas à mon avis De bien De bien péter la gueule A une équipe Donc Ah j'ai l'impression que Ah parce que j'avais plus mal Peut-être Oh bah t'as un limiter Qui respawn ça Oh oui ça Bon du coup On peut tick la liche bait Facilement du coup Avec un petit z Ah je suis pas sûr Si ça marche d'ailleurs Est-ce que ça s'active La lui fait Oui oui Parfait Et donc J'ai well play Et bien joué Écoutez les amis J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus A la vidéo Si elle vous a plu Et à me dire en commentaire Les synergies que vous imaginez Je pense que là Vraiment ce personnage là Peut apporter Beaucoup de synergie Dans lol Il n'y a pas beaucoup Beaucoup de persos Qui synergisent Avec d'autres persos Là je pense Il y a quand même Vraiment moyen De mettre des trucs Bah du gros Bah du gros Aoe Du gros setup de fight Franchement il y a moyen De défendre Là du coup Les tourelles Assez facilement Voir même Tower dive Assez facilement Parce qu'on a vraiment Des boulettes Qui sont énormes Et qui font la taille De la tête Enfin du terrain Quoi j'ai envie de dire Les bordels Et bah checker Les dégâts les gars C'est pas abusé 86 000 dégâts quoi Bah oui voilà quoi On est sur une bonne base Quoi les gars Un bon petit Un bon petit Oh c'est chaud mec Mais en tout cas Vraiment ça va Globalement je suis Très agréablement surpris Le Qspel est vraiment marrant Je trouve que c'est Vraiment fort Le Qspel Il m'a l'air Un peu cheaté En fait ce qu'il m'a l'air C'est les 2 secondes de CC 2 secondes c'est vraiment beaucoup Je trouve 1.5 secondes Ça m'arrête pas trop choqué Mais là 2 secondes de CC C'est vraiment long On est sur des mercuris Qui ont été buffés Donc pourquoi pas En tout cas Balancez un maximum de boule Et dites moi Ce que vous avez pensé En commentaire Je lirai vos commentaires Et j'essaierai de donner mon avis Si j'ai pas été assez constructif En tout cas on a vu Le Qspel qui commence Après l'explosion du Qspel La rotation entre Qspel Into ulti Into Zonia Into Re Qspel Avec en étant du coup Apporté du Z Très bon setup Pour les collègues On peut du coup imaginer Des Alistar Qui vont pouvoir en profiter Du stun Pour remettre un autre stun Avec l'ulti Qui peut les pousser Enfin il y a vraiment Je pense vraiment de quoi faire Et voilà Donc le Zonia L'intérêt du Zonia L'intérêt du Ryle L'intérêt du Peel Le positionnement etc Donc on a vu après Je pense tout ce qui est important Attention on va rendre En face de lane Pensez à warder Beaucoup A jouer avec un jungle Je pense qu'il joue Avec beaucoup de ward Le map control Va être important Parce que si vous faites Ganker En early game Ça peut être difficile A survivre Vous avez un stun Mais c'est à peu près tout Donc du coup Voilà Et le E qui peut ganker Du coup vous pouvez ganker avec Et surtout vous pouvez Surtout accompagner Une bouboule Pour que la boule Soit méga grosse Et ça c'est vraiment intéressant En termes de bulles Je pense qu'on a été parti Sur un bulles Qui me semblait assez judicieux Donc la mousseplite Pour avoir les plus grosses bulles Le plus vite possible Au début Parce qu'avant les home guard Avant venues de jeu Vous aurez de toute petite boule Et vous pouvez pas forcément Ganker avec une bulles Qui fait toute la lane Donc intéressant En tout cas vraiment Très intéressant J'espère que ça nous a plu C'était Skyheart Et n'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Si vous avez déjà fait Et à checker par exemple La série sur 4cry Qui pourrait fortement vous faire kiffer J'espère qu'elle vous plaira Honnêtement elle est vraiment sympa Donc plein de bisous tout le monde Ciao et peace A bientôt